L'environnement marin du Golfe de Gascogne présente une richesse biologique particulièrement remarquable du fait tout d'abord de phénomènes océanographiques particuliers, c'est par exemple la présence de grands fleuves ou de canyons sous-marins, mais également du fait de sa position géographique qui est située à la limite de répartition entre des peuplements dits boréales, c'est-à-dire plutôt des peuplements d'eau froide, et des peuplements plus méridionaux, c'est-à-dire des peuplements d'eau chaude. Donc le Golfe de Gascogne constitue un laboratoire idéal pour pouvoir suivre l'impact des changements climatiques globaux. En effet, cet écosystème est en constante évolution, à la fois sous la pression des actions directes de l'homme, mais également des changements au sein de nos climatiques. C'est donc dans ce cadre que le programme ERMA, qui a été initié par le Muséum National d'Histoire Naturelle à Biarritz, en regroupant différents organismes et laboratoires, permet d'étudier l'évolution et le fonctionnement, les dysfonctionnements également, de ces écosystèmes marins qui sont soumis à ces différentes pressions. Je travaille dans le cadre de ce programme ERMA, qui vise à rassembler plusieurs équipes pluridisciplinaires, plusieurs équipes qui travaillent autour du milieu marin aquitain. Donc voilà, c'est de faire le lien un petit peu entre ces organismes, si bien au niveau des compétences, mais aussi au niveau des données, puisque chaque organisme acquiert de la donnée dans le cadre de suivi standardisé. Et donc c'est de regrouper ces données, puis de les traiter, de les analyser, et donc de comprendre un petit peu la relation entre l'évolution de l'abondance des populations que l'on mesure et les causes de cette évolution. En ce qui concerne les suivis en mer, les gardes-côtes nous fournissent une aide précieuse et indispensable. Ce programme s'appuie sur des suivis standardisés, mis en place depuis plus de 30 ans, qui prennent en compte différents indicateurs biologiques à différents niveaux de la chaîne alimentaire. Oiseaux marins, cétacés, faudmatiques de l'estran, poissons et planctons. Quels sont les plans de plancton ? Là en fait, on fait un prélément de plancton, comme chaque mois, pour pouvoir suivre l'évolution des peuplements planctoniques, qui sont à la base de la chaîne alimentaire, et donc ensuite corrélir ça aux autres indicateurs que l'on suit, et pouvoir ainsi comprendre l'évolution de ces populations, en croisant ces données avec également les changements au sein de l'eau climatique que l'on mesure par ailleurs, et puis l'impact de l'homme. Donc c'est un des chaînons de la chaîne alimentaire que l'on mesure. On mesure par ailleurs la quantité de poissons pêchés, l'abondance des oiseaux, des cétacés, et d'autres indicateurs biologiques. C'est un parti d'un des compartiments que l'on suit. Donc avec plus de 4 millions de données, les séries chronologiques obtenues sur ces différents indicateurs biologiques nous permettent d'étudier les causes de l'évolution de l'abondance de ces populations que l'on observe, et en particulier l'impact du réchauffement climatique. Pour étudier ces modifications océano-climatiques, nous avons créé un nouvel index climatique multivarié, qui prend en compte 44 modalités de variables, aussi bien atmosphériques, comme par exemple la pression atmosphérique, la température, qu'océanique, comme l'agitation de la mer. Et l'évolution de cet index nous montre des tendances significatives et une évolution plutôt complexe. Dans les années 70, cet index était plutôt caractérisé par des conditions plutôt dépressionnaires, avec une mer agitée, des températures plutôt basses, alors que dans les années récentes, depuis quelques années, nous passons très nettement dans des conditions anticycloniques, c'est-à-dire une insolation très forte, également une température beaucoup plus élevée. L'abondance des espèces liées aux eaux tempérées chaudes augmente au fur et à mesure que l'annexe croît. C'est le cas par exemple du macro et du dauphin commun. Alors que durant la même période, l'abondance des espèces liées aux eaux tempérées froides diminue. C'est le cas par exemple de l'océanie de tempête, du mer Lue et de la crevette brise. Nos résultats ont également montré que 40 à 60% des variations de l'abondance de ces espèces sont significativement expliquées par les changements océano-climatiques. Le reste de cette variabilité pouvant être expliqué par les fluctuations d'échantillonnage et les pressions humaines, telles que la surpêche et les pollutions, comme tout récemment les accidents pétroliers de l'ERICA et du Prestige. La finalité, c'est d'avoir des suivis sur le long terme pour pouvoir suivre l'évolution de la biodiversité marine en aquitaine et d'avoir des indicateurs pertinents qui puissent nous montrer le fonctionnement, qu'on puisse comprendre le fonctionnement de ces populations et les dysfonctionnements, mettre en évidence les dysfonctionnements. C'est également l'intérêt, c'est aussi d'avoir des états de référence, c'est-à-dire qu'en cas d'un accident, d'une pollution, c'est d'avoir des états de référence avant l'accident pour pouvoir quantifier l'impact d'un événement.